En transition, je reçois Philippe de Villiers. Bonsoir, à revoir. Alors, M. le Comte, aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de l'adoption de la loi Veil sur l'IVG. Quel bilan tirez-vous ? Mais enfin, pourquoi tirerais-je un bilan ? Ce n'est pas un anniversaire. Pourquoi commémorerais-je ? Vous êtes toujours contre l'avortement ? Mais enfin, je ne suis pas contre l'avortement. Je suis pour la vie. Mais enfin, l'IVG, c'est aussi la liberté pour certaines femmes. Les enfants non désirés ou conçus de façon fortuite. Enfin, comment peut-on dire des choses pareilles ? Comment peut-on concevoir de façon fortuite ? Comment peut-on tenir pareils discours ? Mais c'est incroyable, enfin. La femme est faite pour procréer. Enfin, pas que pour ça. Je vous l'accorde. Elle se doit aussi de tenir un foyer. Mais elle est avant tout source de vie. Car enfin, sinon, à quoi donc serviraient ces flancs larges, ces bras puissants, cette poitrine édoine, sinon, à donner la vie. Le ventre de la femme est une terre fertile dont le bosquet dissimule le puits de fécondité. Tout cela est la vie. Justement, revenons à l'avortement. Les scientifiques s'opposent sur la notion de vie. Quant à un foetus, est-il un être humain ? Quoi ? Le foetus ? Quel mot horrible ! La vie commence bien avant. Quand le stérmatozoïde féconde l'ovule ? Comment peut-on parler ainsi de la sainte semence ? La vie commence bien avant. La vie commence au coate. Au quoi ? Au coate. L'assaï. Ah oui, au coït, alors. Oui. La vie commence lorsque l'homme, fourbu, rentrant des champs, harassé par une journée de labeur, retrouve sa campagne sur la couche. C'est là que la vie commence, quand l'homme baisse son patalon. Oui, très tôt, donc. Mais ces hommes qui rentrent des champs, ces femmes un peu soumises, ça n'existe pratiquement plus, si ? Cela existera, car c'est la France que je vous propose. C'est sympa. Tout de suite, la dernière minute de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada